Bonjour à tous, certains d'entre vous ont demandé s'il pouvait y avoir des tutos sur chacune des extensions. Aujourd'hui c'est un petit peu l'anarchie parce qu'il y a des tutos de toute nature. J'ai donc fait une playlist qui s'appelle les essentiels de VMS Up. J'ai commencé à mettre deux tutos sur 3 pièces. Petit à petit je vais l'alimenter comme il y a une cinquantaine d'extensions ça devrait prendre une bonne année. Patience donc pour qu'on arrive au moins. Nous allons parler aujourd'hui de l'extension numérotée. J'ai ici un caisson relativement simple. Lorsque je passe en visualisation rayon X, j'ai un tiroir et une porte avec deux charnières. Rien de très compliqué. Ici j'ai un groupe. Lorsque je sélectionne une des pièces de ce groupe, ici la partie haute. Cette partie haute a une définition mais également on peut lui donner un nom d'instance et justement on va se servir de cette notion d'instance pour mettre le numérique. Lorsque je lance l'extension numérotée et que je survole une pièce, j'ai le nom de la pièce qui apparaît et le numéro qui est proposé. Si je clique dessus, je vais mettre le numéro à cette pièce-ci. Je vais mettre un numéro en partie haute. C'est le nœud. Je vais mettre un numéro sur cette partie-là. Ça va être la partie numéro 3. Si je regarde le dessous, il a été automatiquement numéroté parce que le haut et le bas sont identiques. Et si je fais un pic droit souris paramètre, j'ai demandé à ce qu'il y ait le même numéro pour des pièces identiques. Mais je pourrais naturellement choisir non. Je vais mettre à présent la partie arrière. J'ai donc mis relativement facilement les numéros. Toujours en faisant un pic droit souris, je vais pouvoir masquer les pièces qui sont déjà numérotées. Donc, je ne vois que les pièces qui ne sont pas numérotées. Je vais poursuivre en couquant celle-ci. J'ai celle-ci. Lorsque je fais barre d'espace, je sors du plugin. Je continue la numérotation en relançant le plugin. Quitte droit souris. Je vais masquer les pièces dénumérotées. J'ai toutes celles-ci à numéroter. Je peux le faire automatiquement en fonction des numéros qui sont libres. Numérotation automatique. Les pièces qui n'étaient pas numérotées viennent de l'être. Je compte du plugin. Lorsqu'une pièce est déjà numérotée, je peux la dénuméroter. J'ai dénuméroté ces deux pièces-là. Ici, celle-ci, je vais la renuméroter. Et celle-ci également. J'ai donc renuméroté les pièces relativement facilement. Un clic droit souris va me permettre de dénuméroter toutes les pièces. Je le fais ici. J'ai dénuméroté toutes les pièces. Si je veux renuméroter tout mon modèle, je renumérote tout mon modèle. C'est donc relativement simple à faire. Si je sélectionne un sous-ensemble, par exemple cette partie-ci, et que je lance numérotation, j'ai juste cette partie-là qui s'allume. Et si je vais la dénuméroter, je vais dénuméroter cette partie-là. Avec un clic droit souris, j'ai la possibilité de changer le paramètre. Donc la taille des numéros. Ici, j'ai mini 20, mais on peut mettre à 15. Les numéros seront un peu plus petits. Et j'ai la possibilité de mettre des numéros sur certaines balises. On va voir ça tout à l'heure. De la même façon que pour les textes. Les numéros n'apparaissent que sur les pièces que l'on voit. Si ce n'était pas le cas, on aurait, et que le modèle serait un peu compliqué, on aurait des numéros partout et on aurait du mal à s'y repérer. Donc voici la façon relativement simple de mettre les numéros. Le premier intérêt de la numérotation, c'est que ça va apparaître dans la fiche de débit. J'ai généré cette fiche de débit et je vais la regarder. Et je vois donc que dans la colonne indice, le numéro des différentes pièces qui apparaît. Donc dès l'instant où on a numéroté ces pièces, ce numéro va pouvoir apparaître dans la fiche de débit. Deuxième intérêt de cette numérotation, lorsque je vais lancer un calpillage, par exemple ici pour une épaisseur de mes laminées tenées, je vais faire apparaître mes faces. Je lance mon calpillage et je vois donc le numéro des différentes pièces qui apparaissent sur ma plaque de débit. Troisième intérêt, je vais faire un éclaté, je sélectionne l'ensemble de mon modèle, je vais faire un éclaté en donnant une valeur d'éclaté. Je valide, mon éclaté est fait. Les portes ne m'intéressent pas trop, je vais faire un clic droit souris, masquer révélé et je vais masquer la porte et la façade du tiroir. Je quitte mon plugin. Lorsque je relance numéroté, je vois à présent apparaître l'ensemble des numéros sur les pièces avec l'indication du nom de toutes les pièces dessus. Je peux tourner, choisir le meilleur point de vue et faire une copie d'écran et l'imprimer. Donc c'est une vue fugitive. Si je ne veux pas de vue fugitive, je vais sortir de mon plugin, le relancer, faire un clic droit souris et mettre la numérotation dans le modèle. Dans ce cas-là, c'est écrit en dur dans le modèle. Je ne peux plus trop tourner, mais je peux sauvegarder mon filet et l'imprimer. Et si jamais cette numérotation dans le modèle ne m'intéresse pas, je peux faire un clic droit souris et effacer les numéros du modèle. Je pense que la façon fugitive d'apparaître est beaucoup plus satisfaisante. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez au mieux. On peut donc facilement plonger le point de vue et donc seules les pièces réellement visibles apparaissent avec leur numéro et leur désignation. Dernière chose, lorsque je lance VMSP Info et que je survole une pièce, j'ai le nom de la pièce qui apparaît, également son numéro. Je vois si elle est solide ou pas solide. Ici, c'est la façade numéro 11. Là, la porte numéro 6. Et donc là, le côté numéro 2 qui est en mélaminé et qui est solide. Et je n'ai qu'une seule instance. Voici la façon dont fonctionne l'extension numérotée. C'est donc relativement simple à utiliser. Voici pour ce tuto. On regardera un autre tuto lors d'une prochaine fois. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSP et à très bientôt.